Et donc, on peut avancer. Mon numéro 3, c'est Naz Reed. Et oui, Naz Reed va être mon numéro 3 de ce classement, mais qui est aussi un cas un peu compliqué, parce que ça ne dépend pas que de lui. Je pense qu'il y a un aspect dans son prisme individuel où j'adore, et je pense qu'il peut exploser beaucoup plus, vraiment dans ce côté qualité individuelle, scouting, etc. Là où je suis peut-être un peu joueur, et que c'est un peu risqué de le mettre dans mon top 3, c'est qu'il y a le contexte des Wolves, et qu'en un sens, je pense qu'à long terme, on a aussi échangé Towns pour libérer de la place pour Naz Reed. Ce n'est pas un truc qu'on a dit, qu'on a inventé, quand le trade s'est fait. Je vous renvoie à cet été, le bilan 2024, on avait parlé avec Rafa, on avait dit, bon, là, il va falloir choisir. Soit on échange Towns pour garder Naz Reed, soit on échange Naz Reed en fin de contrat, et on garde Towns. Ils ont fini par trancher. Mais ce que je veux dire, c'est que, si nous, on a pu décortiquer ça et prédire ça avec Rafa, c'est que c'est peut-être aussi un peu le plan du front office, à mon sens. Donc, le projet, c'est Naz Reed, mais est-ce qu'on l'aura à court terme, ce projet ? Ça, je n'en suis pas convaincu, même si j'adore le joueur, et je pense que si demain, on lui filait ses 40 minutes par match, il pourrait en faire de très belles choses. Ça, on va y revenir dessus. Mais je veux dire, il y a peut-être un peu cet obstacle de, bon, Towns, il a été échangé contre quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un intérieur. C'est juste Randall, vous le savez. Quelqu'un qui est sur le même poste. Donc, en fait, il y a plusieurs possibilités avec Randall. C'est, soit on le garde un peu pour sa valeur, on le met titulaire parce que, c'est quand même un joueur majeur, qui a été un joueur majeur pour l'instant et qui n'est pas non plus trop vieux. Donc, OK. Soit on garde Randall titulaire, soit on l'utilise en tant que, comment dire, grosse option en tant que créateur secondaire de la seconde unit. Donc, un peu ce qu'il était au Knicks, d'ailleurs. On le fait rentrer en décalage de minutes avec Brunson. En tout cas, il démarre le match, mais ensuite il sort, et ensuite il re-rentre avec la seconde unit pour être un peu le créateur, le moteur d'attaque secondaire de l'équipe. OK. Ou alors, on les change, mais en fait, le truc, c'est que pour l'échanger, il faut trouver preneur. Et pour trouver preneur, il faut que le mec ait une valeur. Donc, déjà, il faut qu'une équipe ait envie de le prendre. Et surtout, on a aussi affaire avec une équipe des Wolves qui, qui mine de rien, elle joue le titre. Donc, en vrai, dans la théorie, on pourrait totalement se dire, bon, mais ils sont amoureux de Nazarid, ils ont échangé Towns parce que ça donnait un peu d'air de flexibilité financière, mais aussi pour prolonger Nazarid à terme. OK. Pour lui donner plein de ballons et pour que ça soit le titulaire à terme. D'accord. Mais le truc, c'est que tu n'as pas envie non plus de salary dump. Juste Randall, contre rien. Tu n'as pas envie de te dire, bon, Charlotte, ils veulent bien le prendre contre rien et avec un tour de draft. Donc, tu mets Randall plus un ou deux assets, un jeune ou un asset avec Randall et tu t'en débarrasses à Charlotte. OK, c'est faisable. Tu pourrais, dans la théorie, tu peux faire ça pour te dire, je fais ça comme ça, je donne la place à Nazarid. Mais tu n'as pas envie de le faire. Tu n'as aucun intérêt à le faire quand tu es Minnesota parce que même si tu veux le faire à terme et même si c'est l'objectif, tu ne peux pas non plus l'échanger contre rien. Il y a quand même un peu ce principe de rétention de valeur. Donc, oui, peut-être qu'il ne rentre pas dans les plans de la franchise pour d'oeuvrer sur le côté de la vraie équipe qu'on veut à la fin, mais en même temps, tu ne peux pas non plus te permettre de l'échanger contre n'importe quoi et puis tu perds un peu la valeur de Randall. Le but, c'est aussi avec ce côté rétention de valeur de, je pense, d'attendre un peu et de trouver preneur et de l'échanger contre une bonne option. C'est-à-dire, là encore par exemple, arriver à pourquoi pas l'échanger à Brooklyn contre un 3ndi ou deux, voilà, contre des mecs compétents. Mais, je ne pense pas que le plan ce soit de l'échanger, de le bazarder le plus vite possible et contre rien, juste pour faire de la place d'un Asrides. Mais donc, c'est vrai que c'est un peu risqué parce que, je crois en Asrides, mais à quel point est-ce que les Wolves vont arriver plus ou moins rapidement à l'échanger ? Je ne sais pas à quel point, juste d'ailleurs, ce n'est pas trop le plan. Peut-être qu'à court terme, ils se disent pour l'instant, Randall est bon, on va garder comme ça et puis on verra pour l'an prochain et l'année d'après. Mais pour l'instant, 2025, on va rester un peu comme ça avec Randall en joueur un peu majeur. Je ne sais pas. Donc, le choix est risqué. Mais, 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 j'adore Nasrid. Vous le savez, je pense, j'adore Nasrid pour plusieurs raisons qui est que, notamment le fait qu'on a vu une dynamique de progression qui a été assez incroyable depuis son arrivée en NBA et en plus, en fait, sur un minutage qui a été très limité, il était incroyablement bon. Donc, c'est un peu, c'est un peu la même chose que pour Austin Reeves, en fait, dont on a parlé à l'instant. Mais pour moi, Nasrid, c'est juste le fait de, en fait, sur ce que tu, sur ce qu'on te donne, le rendement, ce que tu nous retournes, il est, c'est déjà un rendement qui est extrêmement intéressant, même, même plus qu'intéressant. Le, le fait est que, pour l'instant, tu ne jouais pas trop parce qu'il y avait Towns, il y avait Gobert, donc il y avait un nombre de minutes limitées. Mais il y a un peu cet aspect avec moi, enfin, pour moi, en tout cas, il y a cet aspect avec Nasrid de, en fait, tu es déjà très, très bon sur tes minutes, donc il y aurait juste à monter le curseur des minutes et des responsabilités. Je pense qu'on n'est pas sur, c'est pas genre, je mise sur le fait que, ah tiens, le joueur est bon, mais il va passer de 5 sur 10 à 7 sur 10 en termes de qualité intrinsèque et de qualité de basket. Non, pour moi, c'est déjà un mec qui, entre guillemets, est déjà un 8 sur 10, 7 sur 10, mais un peu sous-utilisé parce que, bah, équipe très dense, c'est que ça sort pas de nulle part, ça sort pas de nulle part du tout, Nasrid, un peu star, un peu création, je pense qu'actuellement, c'est aussi un mec qui peut un peu toucher à tout, c'est ça la force de son profil, c'est que, un peu de shoot, parce que c'est un talent avec un toucher de balle pour sa taille qui est phénoménal, on va y arriver, on va en parler, mais le shoot, il peut le faire, le spacing, il peut le faire, même s'il peut pas le faire au niveau de Towns, évidemment, mais c'est aussi un D, si ce n'est le meilleur driver de NBA pour des postes de pivot, pour sa taille et pendant le dribble, pas juste en soi et quand il court sur le terrain, mais pendant le dribble, c'est assez épatant, donc le dribble, le shoot, le passing par contre, c'est pas trop là, mais on a aussi de la création en post-up, post-up face à des mismatchs, post-up même face à des pivots, donc du post-up un peu plus de création pure, post-up d'initiation, donc ouais, moi j'ai aucun mal à voir Nasrid exploser totalement, et en fait, là où c'est intéressant, et d'ailleurs je suis assez fier parce que c'est un mec que j'avais pris dans mes All-Hipster Team il était un peu sous les radars et pas du tout joué, etc, mais non, mais pourquoi je l'avais pris à l'époque ? Je suis pas non plus, je suis pas un génie, c'est juste que c'est un mec qui est un ancien lycée superstar, et pourquoi est-ce qu'il avait été non-drafté à l'époque ? Parce qu'en fait, il a fait, allez voir des vidéos, si vous voulez, des vidéos de Nasrid à LSU, sa fac de LSU, c'est un des progrès athlétiques absolument bluffants, et c'est un peu l'histoire de sa carrière parce que, en fait, le talent pur, il l'avait, le skills, il l'avait, pardon, le niveau skills, il l'avait, la palette de dribble, il l'avait, le côté toucher de balle pour un mec de sa taille et son envergure de bras, il l'avait, justement, le côté profil physico-athlétique, il l'avait, donc très grand et avec des bras très très longs, tout ça, il l'avait. En fait, le package était déjà là, et donc, il était aussi top 5 lycéen de sa QV. C'était un des 5 meilleurs lycéens de tout le pays en 2000, alors attendez, 2018, je crois, ça doit être l'année puisqu'il se fait non-drafté en 19, donc ouais, donc 2018. En fait, c'était un des tout meilleurs lycéens du pays, mais pourquoi il ne s'était pas fait drafter ? Parce qu'il était grand, il était long, il avait des skills, il avait du toucher de balle, il avait de la création et beaucoup de, voilà, ce niveau de skills et de toucher pour un mec de sa taille, c'est quand même assez rare. Par contre, il était très pataud, donc grand, mais athlétiquement, c'était un peu, il était à la ramasse, donc assez cata son année à la fac, défensivement, assez cata aussi, et puis même en termes de, voilà, tout ce qui est drive, il n'y avait pas en NBA. Au début, il n'y avait pas du tout. Moi, je me souviens que quand j'en parlais dans la All-Epistar Team 2021, donc intersaison 2021, je dis, ouais, il y a ça un peu, mais bon, on va voir comment ça se développe, parce qu'il avait déjà un peu commencé à évoluer son profil physico-athlétique, et c'est ce qui m'avait un peu, moi, fait penser que, ah, on était dans la bonne direction, mais les progrès sont bluffants, et on a aussi un mec qui, je ne l'ai même pas dit, défensivement, est extrêmement viable, et même extrêmement impressionnant. Je ne pense pas qu'on est un protecteur de panier, je ne pense pas qu'on est quelqu'un qui peut être le dépositaire du jeu et de la défense de son équipe, mais mobilité de très haut niveau, donc une capacité à bouger dans l'espace qui, c'est le jour et la nuit, le jour et la nuit, par rapport à l'époque où il n'était pas drafté et où il ne jouait pas aux walls parce qu'il n'était pas bon, mais une capacité à jouer dans l'espace qui est phénoménale avec sa vitesse, sa mobilité, sa coordination, son équilibre, et donc ses centimètres, donc ça aide, pour avoir un grand périmètre d'action, un grand volume off-ball, ça aide ses centimètres. Et ouais, en fait, c'est pour moi un mec qui est devenu très bon, mais là où je suis un peu confiant sur le côté explosion, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là où je suis confiant sur le côté explosion, c'est que le bagage, il l'a de base. Ce n'est pas qu'il a inventé un toucher de balle, ce n'est pas qu'il a inventé un dribble, en fait, il a déjà tout ça de base. Donc, ça me rassure un peu, c'est un peu comme on disait avec Jalen Johnson, en fait, en un sens, ce n'est pas genre, bah tiens, ce 3ND, il n'est pas mal, et si on le passait au révélateur, bah tiens, t'as plus de ballons, vois ce que t'en fais. Non, en général, ça ne marche pas. Là, avec Jalen Johnson et avec Nazrid, ça me plaît parce que c'est des mecs qui au niveau inférieur avaient ça, qui ont cet historique, qui ont ce développement en eux. Donc, je suis très confiant. Comme dit, je ne sais pas si ça va arriver, mais au jeu des projections, on va dire que si ça arrive, s'il est titulaire, s'il y a un gros minutage, je pense qu'on peut avoir une explosion assez incroyable. Et donc, sur quoi on peut miser en termes de projection ? On va dire que Nazrid, déjà, si explosion il y a, il n'est plus à 24 minutes par match, il est à 30, 32. Voilà, c'est première chose, c'est un peu ça. Le minutage, première chose. Et puis, plutôt que d'être à 21% de visage, je l'imagine plutôt autour des, allez, 24, 25, 26% de visage. Alors, c'est compliqué parce que l'usage, c'est aussi la répartition de, selon qui est sur le terrain. Donc, c'est la part d'action finie par le joueur quand il est sur le terrain. Mais je pense que s'il n'est pas titulaire, de toute façon, il y aura aussi titulaire Mike Conley, il y aura aussi Anthony Edwards sur le terrain. Donc voilà, on ne peut pas non plus penser que ça va devenir un 30% de visage aussi facilement. S'il vient à jouer titulaire, il sera à côté d'autres gros créateurs. Donc, on ne peut pas non plus miser sur un énorme volume de responsabilités d'un coup. Peut-être à terme, mais pas d'un coup. Donc, on va dire que la saison de l'explosion de Nazrid, c'est, voilà, c'est 33 minutes par match, c'est 25% du visage, ce qui est déjà un bon score quand on joue à côté de Edwards, de Mike Conley, de McDaniels, etc. Et puis, on va dire, en termes d'efficacité, un peu comme actuellement, au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que là, il doit être autour des plus 3, plus 4%. Je crois, si j'arrive à aller vérifier en deux clics, j'avais oublié de noter sur ma fiche, mais ouais, en 2024, il était à plus 3%. Je pense même qu'on peut aller gratter plus. Je pense même qu'on peut aller gratter un peu plus. Mais voilà, on va dire, 25% du visage, plus 4% d'efficacité au scoring, à l'efficacité, et plus de 30 minutes par match. Ce serait vraiment la saison de l'explosion pour moi, pour Nazrid, et j'espère qu'elle va arriver.